7 proverbes, thème, chat 1. Quand le chat se chauffe le derrière, c'est signe de neige. S'il éternue, c'est signe de pluie. Et si le chat se débarbouille, c'est signe de beau temps. Proverbe français Ce proverbe français met en avant l'idée que les animaux, comme les chats, peuvent parfois donner des indices sur les changements de temps à venir. Lorsque le chat se chauffe le derrière, cela pourrait indiquer qu'il fait très froid et donc qu'il pourrait neiger bientôt. Les chats aiment se blottir dans des endroits chauds pour se réchauffer. Si le chat éternue, cela pourrait être interprété comme un signe de pluie à venir. Parfois, les changements de pression atmosphérique avant une pluie peuvent affecter les animaux sensibles comme les chats. Enfin, si le chat se débarbouille, c'est-à-dire qu'il se lèche pour se nettoyer, cela pourrait suggérer que le temps sera ensoleillé et agréable. Les chats ont tendance à se toiletter davantage par temps sec et ensoleillé. En résumé, ce proverbe met en lumière la capacité des animaux à réagir aux changements de leur environnement et suggère que ces signes peuvent parfois être utilisés pour prédire le temps à venir. 2. Le chat aime à chasser la souris, et le chien à chasser le lapin. Proverbe breton Ce proverbe breton met en avant les instincts naturels des animaux, en l'occurrence le chat et le chien. Il souligne que chaque animal a ses propres préférences et comportements innés. Le chat est attiré par la chasse des souris, une proie typique pour lui, tandis que le chien est plus enclin à poursuivre et chasser les lapins. Ce proverbe met en lumière la diversité des goûts et des comportements, même chez les animaux, et souligne que chacun a ses propres inclinations naturelles. 3. On appelle un chat un chat Proverbe français Le proverbe « On appelle un chat un chat » signifie qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans détour ni euphémisme. En d'autres termes, il s'agit d'être direct, franc et de ne pas chercher à dissimuler la vérité. Cela implique d'être honnête et de nommer les choses clairement, sans utiliser de circonlocution ou de détour. 4. Le chat et le tigre du rat Proverbe sanscrit Ce proverbe sanscrit, « le chat et le tigre du rat », signifie que même si le chat est plus petit et moins puissant que le tigre, pour le rat, il représente une menace tout aussi redoutable. Cela souligne que la taille ou la force ne sont pas toujours les seuls critères à prendre en compte pour évaluer le danger ou la menace que quelque chose peut représenter. Le proverbe met en avant la notion de perception et de relativité des choses, soulignant que ce qui peut sembler insignifiant ou faible à première vue peut en réalité être redoutable dans certaines circonstances. 5. Quand le chat est hors de la maison, souris et rats ont leur saison. Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsque l'autorité ou la surveillance est absente, les opportunités se présentent pour ceux qui en profitent. En d'autres termes, lorsque la personne qui maintient l'ordre ou contrôle les choses n'est pas là, les autres en profitent pour agir à leur avantage. Cela peut s'appliquer à différentes situations où la vigilance est nécessaire pour éviter les problèmes. 6. Il n'est chat si fourré qui n'est de bonne griffe. Proverbe suisse Ce proverbe suisse signifie qu'il ne faut pas sous-estimer quelqu'un, même s'il semble inoffensif ou discret. En apparence, une personne ou une situation peut sembler faible ou peu menaçante, mais en réalité, elle peut avoir des ressources ou des capacités cachées qui la rendent redoutable. Il met en garde contre le jugement hâtif et rappelle qu'il faut se méfier des apparences. 7. Par amour pour le suif, le chat lèche le chandelier Proverbe allemand Ce proverbe allemand, par amour pour le suif, le chat lèche le chandelier, est une expression qui met en avant une idée de folie ou de comportement irrationnel. En effet, le suif est une substance grasse et peu appétissante qui peut se trouver sur un chandelier. L'image du chat qui lèche le chandelier pour le suif est donc une métaphore pour décrire quelqu'un qui fait quelque chose d'absurde ou de stupide par intérêt ou par amour pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. En résumé, ce proverbe souligne le fait que certains comportements peuvent sembler irrationnels ou absurdes lorsqu'ils sont motivés par des intérêts peu judicieux. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501